6 9 la matinale matin sport 8 heures 20 minutes on retrouve à les hamouches pour matin sport allez bonjour on est à 24 heures du coup d'envoi de la 34e édition de la canne bonjour fatima en effet demain débute la 34e édition de la coupe d'afrique des nations côte d'ivoire avec la participation de 24 sélections qui se disputeront le trophée dans l'algérie et le tenant du titre le sénégal donc on connaîtra dans un mois à celui qui succédera au sénégal le dernier vainqueur de la coupe d'afrique des nations qui s'est déroulé en côte d'ivoire en camerou le pardon et la sélection algérienne qui poursuit sa préparation au niveau de la ville de bouakie qu'elle a rejoint depuis trois jours et sur place justement à boire qu'on va retrouver notre envoyé spécial mamar de bourre bonjour mamar bonjour allez donc on est à 24 heures du grand événement en foot balistique du continent africain la coupe d'afrique des nations quelle est l'ambiance sur place eh bien en parlant d'ambiance dès que vous arrivez à abidjan à l'aéroport d'abidjan vous êtes pris par cette ambiance vous le savez tout de suite que même si vous ne vous intéressez pas au football que la coupe d'afrique des nations eh bien c'est la côte d'ivoire qui va l'abriter puisque dès que vous arrivez vous êtes accueilli par ce mot awaba c'est un dialecte local qui veut tout simplement dire bienvenue des affiches et panneaux publicitaires avec les joueurs d'anciens joueurs de la côte d'ivoire ou actuelle également l'éléphant figure emblématique de la côte d'ivoire avant qu'elle a tenu des ivoiriens également qui porte le maillot de la côte d'ivoire et puis dès que vous déplacez vous avez des ivoiriens qui vont vous chambrer on a été accueillis à l'algérie on va vous battre en finale mais ça c'est dans un esprit tout à fait sympathique tout à fait dans la tradition ivoirienne toujours très accueillant les ivoiriens ça c'est pour parler d'ambiance où disons ce que le ressenti dès votre descente d'avion vous arrivez à l'aéroport d'Abidjan sur le trajet également vous vous rendez compte que le visage de la côte d'ivoire a changé avec l'organisation cette coupe d'afrique des nations autoroutes qui a été rallongée des routes qui ont été construites vous avez beaucoup notamment bois qui a souffert rappelez vous de la situation qui a prévalu il ya une quinzaine d'années en côte d'ivoire ou à peu près 15 17 ans et bien avec des des centres touristiques ont été construits des hôtels qui ont été mis et construits également vous avez eu toute une effervescence sur le plan économique autour de cette coupe d'afrique des nations il faut dire il faut le rappeler les nations qui sont arrivées il ya la mauritanie qui est arrivée hier futurs adversaires de l'algérie ici à boite et on attend également le burkina faso pays limitrophes puisqu'il ya des frontières avec les burkinabés pas loin de boite d'ailleurs c'est sur la route de boite et ils seront fortement soutenus donc vous avez cette ambiance autour de la coupe d'afrique des nations et puis également les journalistes étrangers je rappelle juste un chiffre la dernière coupe d'afrique des nations a été retransmise dans 161 pays 500 millions de personnes de téléspectateurs ont suivi chez eux à la télévision la coupe d'afrique des nations donc elle a pris une autre dimension et c'est une véritable vitrine pour le pays organisateur d'ailleurs le président ouattara président ivoirien lors de la présentation des voeux au peuple ivoirien a notamment insisté sur la réussite de cette coupe d'afrique des nations ces six stades qui ont été construits des terrains d'entraînement c'est également toute la volonté d'un peuple de réussir cette coupe d'afrique des nations et de donner donner le meilleur la meilleure image possible de la côte d'ivoire merci maman pour tous ces détails on va vous retrouver à travers nos différentes éditions et nos spéciales qui débuteront demain pour assurer la couverture de cette coupe d'afrique des nations on quitte la cana à léhamouche pour parler de football local le cs constantine et l'usm alger s'impose en ouverture de la treizième journée de ligue en effet l'usm alger s'est imposé hier devant la js ça aura deux buts à 1 au stade du 5 juillet alors que le cs constantine a battu le moudia d'oran sur le score de 4 buts à 1 ça se passait au stade d'eux medzabana oran et suite à cette déferte l'entraîneur du moudia d'oran khair din madui a déposé sa démission qui a été acceptée par la direction du club et suite de cette treizième journée aujourd'hui avec un match au programme le paradis athlétique club qui reçoit le nejme de magas ça sera à 15h15 au stade de dar baida on aura également aujourd'hui des matchs en ligue 2 en effet on jouera pour le compte des deux groupes dans le groupe centre ouest qui sera caractérisé par cette rencontre au sommet entre le leader le rc kouba qui se déplacera chez son poursuivant direct l'eus musta ghanem sur cette rencontre on va écouter tout d'abord l'entraîneur de l'espérance de musta ghanem reda benderis qui n'est autre que l'ex-entraîneur du rc kouba ou minhas est en hâte d'il y en a un câble de la vie au mou qu'à l'aider le mou qu'à l'aider le s'abac ray de kouba qui n'a à la fume l'haha où l'inchaulois n'est ce qu'elle m'arri faite il j'aille d'un phariq adash allah bach mou qu'à l'aider le mou qu'à l'aider le mou qu'à l'aider le mou qu'à l'aider le mou qu'à l'aider et de son côté l'entraîneur du rc kouba qui estime que pour lui le plus important c'est la progression de son groupe on s'est préparé le plus normalement possible comment s'est préparé les derniers matchs là bon vous savez c'est mon troisième match à cette cesse de ce club donc comme je n'ai préparé le match de tiens à l'est donc on va préparer le match de mousta et celui qui viendra après donc il n'y a pas de préparation spéciale on travaille pour faire progresser ce groupe là et dans le groupe centre-est le leader l'olympique de herbeau qui se déplacera à tlerma pour affronter l'équipe locale alors que son poursuivant direct la gs bon djumna elle jouera également en déplacement ça sera face à l'ibé remis cyclisme l'algérie remporte les quatre remporte quatre nouvelles médailles au championnat africain en effet fatima c'était à l'occasion de la deuxième journée c'était hier l'algérie a emporté deux médailles d'argent et deux en bronze donc c'était le bilan de la deuxième journée de ce championnat d'afrique qui se déroule au caire à nsiri ahi zakari aboudal ont décroché de l'argent dans la spécialité scratch alors que les deux médailles en bronze ont été remportées par mohamed d'anjib assad et nesrine hwili avec ses quatre nouvelles médailles l'algérie comptabilise à présent six médailles une en or deux en argent et trois en bronze et dans l'actualité également le coup d'envoi aujourd'hui du championnat d'algérie de lutte féminine absolument et ça se passe à oran niveau du complexe sportif la lofa d'oran et ça concernera les u17 les u20 et la catégorie seniors chez les dames et sur l'importance de cet événement va écouter le directeur technique national dris houas encore une compétition importante pour la fédération algérienne des luttes associées et là ça va nous permettre de faire une revue d'effectifs et surtout de déterminer les sélections définitives pour les compétitions et les échéances nous attendons parce que quand même même les filles sont concernées par les championnats d'afrique toutes catégories u17 u20 seniors et surtout le tournoi qualificatif aux jeux olympiques 2024 de paris un tournoi un tournoi qualificatif important qui va se dérouler en égypte trois jours après les championnats d'afrique idem qui vont se dérouler en égypte à alexandrie on fait quand même sa progrès et nous avons quelques atouts à mettre en place un charles ce surtout au tournoi qualificatif et là notre objectif numéro un c'est de qualifier une athlète aux jeux olympiques et charles donc ce championnat de lutte féminine qui va débuter ce matin avec la catégorie u17 et les seniors handball défaite du 7 national face à la tunisie en effet donc la sélection nationale messieurs qui s'est incliné hier soir on amicale face à la tunisie sur le score de 24 à 16 les hommes du sélectionneur feroc adhéry donc qui affronteront une nouvelle fois la tunisie ça sera demain à partir de 17 heures dans la ville de hamamad ça sera le dernier match de préparation avant la coupe d'afrique des nations qui débutera le 17 janvier prochain en égypte et on continue avec le basketball on aura une journée de championnat aujourd'hui en effet il y aura une journée de championnat de basketball aujourd'hui chez les dames sur présentation de cette journée avec rostan bihia chérif cette neuvième et avant dernière journée de la première phase du championnat national une chez les dames sera décisif dans le groupe b pour l'usm alger qui devra obligatoirement remporter son match cet après-midi à 15h à la salhida face à hossein des marines quasiment assuré de se qualifier pour le tournoi des play-offs un match capital selon l'entraîneur de l'usm alger karim fadli c'est un match est difficile mais on essaie quand même de se donner à fond alors les athlètes sont conscients de l'importance de la rencontre on va jouer avec cinq espoirs et on va essayer de se qualifier aux play-offs de son côté l'entraîneur de hossein des marines maqalan ben abbas estime que pour son équipe ce match sera comme toutes les autres rencontres du championnat on prépare tous les matchs de la même façon on change pas de rythme au contraire on essaie toujours d'améliorer la qualité de jeu de l'équipe mais le plus important c'est d'être de son côté le web à club basketball une des équipes en balle otage pour se qualifier au tournoi des play-offs accueillera le leader le groupement sportif de kossida à partir de 18h dans le groupe a le leader le moulou d'hier d'alger sera en déplacement à bojbaïdj pour affronter le rc bojbaïdj alors que l'affiche de ce groupe sera la jeunesse féminine de kouba qui accueillera à partir de 15h le mt cetif dans la troisième rencontre de ce groupe le nb stawali accueillera le cram à l'image c'était la dernière information de ce matin sport merci infiniment à les mouches il est 8h30 sur lg chaîne 3 4h 5h 8h 1 1